L'entreprise ici date de 1901, donc c'est une entreprise familiale, ça fait quatre générations que la famille Jourdain vit dans les portes. Jean-Baptiste, lorsqu'il est arrivé au Joumont, a acheté son verger sur le perron d'Église. Dans ce temps-là, c'est comme ça qu'on pouvait acheter, c'était des Anquins. Les Anquins se faisaient toujours sur le pavé, en avant d'Église finalement. Son premier verger était à peine 100 pommiers, donc c'était une grande majorité des terres qui n'étaient pas défrichées. Son 100 pommiers est devenu au fil du temps beaucoup plus important. Il y a eu un garçon, Hermès, et on pourrait dire que c'est vraiment lui qui a planté des arbres en Rougemont. Un des seuls qui a planté le plus d'arbres en Rougemont, parce qu'il a planté beaucoup. Il y avait une famille de 14 enfants, donc tous ces enfants ont été dans les pommes. Maintenant, ils sont tous des gens retraités. Et le rang de la petite Caroline et une partie de la grande Caroline étaient pratiquement juste des jours loin. Donc, ce fut une période, dans les années 50-17, que ces pommes cultes n'étaient pas seulement prospères. Et puis, moi j'ai acheté en 1980. Le verger est en pleine production. Et j'ai continué à faire ce que mon père, mon grand-père et mon grand-père ont fait avec les années, c'est-à-dire la culture de la pomme. Et c'est sûr que j'ai apporté des touches un peu plus personnalisées par rapport à ce qui se faisait dans les années 50 ou 20 ou 10, si tu veux. Alors oui, le site de mon père, c'est sûr que mon père faisait du site, donc j'ai appris un peu ce qu'il faisait. Quand j'ai commencé, je connaissais le site de mon père, tu sais, pour l'avoir bu et surtout de l'avoir vu à quelquefois descendre des escaliers puis avec consommer son site pour voir si le site répondait à ses critères. Et puis, on a regardé un peu la même recette, un produit entre autres, qu'on a regardé vraiment à la recette originale de la famille, de la famille depuis 1901, si tu veux. C'est un site qui est alcoolisé à 12%, donc il y a une chartérisation, il y a un peu de sucre qui a rajouté pour remonter le tournet de col. On y a aussi des petites touches personnalisées parce qu'on n'a plus les mêmes pommes qu'on avait dans cette période-là, donc dans ce temps-là, on avait des variétés qui sont disponibles de nos jours, mais je pense qu'avec les variétés qu'on a, on est souvent à faire quelque chose de ce qui se rapprochait normalement de ce qui se faisait. Selon mon père, c'est un autre pareil, un mytho qui est meilleur. Ceux qui ont d'autres titres que j'ai faits, les méthodes de travail ont été appris en Europe, en Champagne surtout, les autres vies à Cognac, et puis à l'Université de Soutuquart en Allemagne pour approfondir la méthode. Le métier, je l'ai appris au fur et à mesure, avec des connaissances que j'ai pu assimiler surtout, je ne vais pas essayer de cacher, mais ça a été vraiment une belle expérience pour moi. Ça m'a appris de voir ce que les Bretons, les Normands, les Italiens, les Espagnols, les Anglais, comment ils font ici. Et à partir de là, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire au Québec par rapport à tout ce qui se fait ailleurs. Et c'est de là qu'on a commencé à élaborer des cibles sur une taux de champenoise, avec une grande distinction, une grande lettre de noblesse. Parce qu'on sait que par rapport à ce qui se faisait à 70, la marche est haute et on a mis la marque très, mais très haute. Et encore aujourd'hui, avec notre maître de chêne, Le Mans, on a toujours essayé de voir si on ne peut pas améliorer certains points critiques. On a mis l'obtayage, le niveau de la fermentation, on a mis les pommes. Maintenant, on analyse chaque reine des pommes, on a analysé que les goûters, on bénéficie l'acidité, la fraîcheur, on bénéficie de A à Z. Tout est contrôlé pour vraiment faire des produits. Et si on regarde au niveau du verger, écoute, on parle bien sur le savoir-faire d'accueillir de la pomme. Je suis capable de décostiquer toute la reine des pommes. Je peux te dire à ce point-là, ce que ça va donner au bout de la fin. Je suis en train de transmettre à mes enfants cette partie-là. Il s'intéresse à la profession? Oui, ma fille travaille, on trouve la production au niveau du comptoir. Philippe prend son travail au niveau du verger. C'est lui qui s'occupe peut-être d'apprendre le métier du pommiculteur. Ça ne s'en prend pas du jour dans la nuit, je dirais qu'il apprend le métier du pommiculteur. C'est plusieurs années de travailler.